Ceci est une conversation avec Hélène Lavoie, qui est prospectiviste, spécialiste des incertitudes géopolitiques, des menaces opportunités, et qui a fondé et qui est présidente de The Red Team Analysis Society, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans ces sujets d'anticipation. Donc Hélène et ses équipes aident les organisations étatiques et les organisations privées à se préparer à anticiper ce qui vient, et à naviguer dans les incertitudes de l'époque, politiques, géopolitiques, grâce à des méthodologies particulières de projections, de scénarios, etc. Donc évidemment, ça m'intéresse de parler avec quelqu'un comme Hélène pour comprendre comment elle travaille, comment elle anticipe, quels sont les outils qu'elle utilise et qu'est-ce qu'elle voit venir. Si cette conversation vous plaît, parlez-en autour de vous, vous pouvez aussi me soutenir via un don, et puis je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter et au groupe Discord pour aller plus loin. Bonne écoute ! Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Bonjour Hélène. Bonjour Julien. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, me parler un petit peu de votre parcours et de ce que vous faites actuellement ? D'accord, très bien. Alors tout d'abord aussi, merci pour cette interview. Et puis c'est avec plaisir que je le fais. Donc je suis chercheure en sciences politiques et en relations internationales depuis environ 25 ans. J'ai un doctorat en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Londres, la School of Oriental and African Studies. Et comme ce qui m'intéressait, c'était contribuer à mon niveau à prévenir les guerres, en fait, je me suis aussi respécialisée dans ce qu'on appelle l'alerte précoce et la prospective stratégique. Donc, la prospective stratégique, pardon, pour les problématiques de sécurité nationale et internationale, conventionnelle et non conventionnelle. Et à l'heure actuelle, donc, je travaille pour The Right Team Analysis Society, qui est un think tank et un cabinet de conseil et de formation que j'ai fondé et qui est spécialisé dans ces problématiques. Ok, très bien. On va prendre le temps de parler de tout ça, évidemment. Et puis on va parler de méthodologie. On va essayer de définir les mots aussi. Tout d'abord, je voudrais commencer par une question classique. Comment est-ce que vous en êtes venu à ces sujets-là ? Et comment est-ce que vous décririez ce que j'appelle les lunettes que vous portez pour regarder le monde ? Quels sont les angles de vue que vous privilégiez en quelque sorte et pourquoi ? D'accord. Alors, comment j'en suis venu à ces problématiques ? En fait, j'ai vécu au Cambodge et en allant au Cambodge, j'ai découvert l'horreur de ce qu'était le génocide, même si en droit international, on appelle ça maintenant les crimes... Enfin, pour le cas du Cambodge, ce sont les crimes contre l'humanité. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'ils ont vécu un génocide. Et donc, j'ai voulu comprendre ce que c'était. Arrivant donc de France, c'était un très gros choc de découvrir la pauvreté, l'horreur, le musée du génocide de Tchol Sleng, etc. Et donc, en rentrant en Europe, j'étais en Angleterre et j'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre, j'ai voulu savoir comment on pouvait éventuellement éviter cela. Et donc, j'ai fait un master en relations internationales, un master en sciences. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour la Commission européenne. Et ensuite, j'ai voulu faire mon doctorat. Donc voilà, ça, c'est comment j'en suis arrivée là. C'était un choc émotionnel au départ. Alors, les lunettes, je trouve que c'est vraiment une question extrêmement intéressante. En fait, je pense qu'on a plusieurs lunettes, si on peut dire. Parce que quand on pense à des lunettes, en fait, c'est quelque chose qu'on peut enlever. Donc, si je pense à quelque chose qui influence ma vision et que je peux enlever, donc c'est quelque chose dont j'ai conscience. Bien entendu, ça va être lié à mon activité. Donc, je vais avoir tendance à regarder tout ce qui se passe, peut-être en termes de danger ou de menace. ou éventuellement d'opportunité. Comment les choses peuvent se dérouler et m'affecter. Mais ça, c'est quelque chose dont j'ai conscience. Alors, peut-être que c'est en fait, peut-être que je suis comme ça initialement et que c'est ça qui a déterminé mon intérêt pour la l'air précoce et la prospective. Je ne sais pas. C'est de la poule et de l'œuf. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai plutôt conscience. Ensuite, il y a certaines lunettes que j'ai aussi qui sont liées au fait que je suis française, que je suis née dans le nord de la France, sur mon parcours, etc. Et ça, ce sont des lunettes que je vais changer. Quand j'étudie, enfin, je vais essayer de changer au mieux. Quand j'étudie un problème, par exemple, si je regarde la perspective des Chinois sur telle ou telle problématique ou la perspective des Américains, etc., je vais essayer, alors, toutes choses égales, par ailleurs, en supposant que ça soit possible, je vais essayer de comprendre de l'intérieur les Américains ou les Chinois ou les Rue ou les Tunisiens ou qui que ce soit pour vraiment les comprendre de l'intérieur et percevoir, avoir leur perception des choses. Et ça, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant à faire parce qu'aussi, en le faisant, ça vous fait prendre conscience de vos propres biais normatifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de se sentir français, européen, etc. Et ça, c'est pour ça que mon think tank s'appelle The Red Team Analysis Society. C'est l'essence du red teaming, c'est-à-dire qu'on prend le point de vue. Alors, dans Red Team, en fait, c'est l'ennemi. Mais là, on prend le point de vue de l'autre. L'autre n'est pas forcément un ennemi. Il peut l'être, mais il n'en est pas forcément. Et puis après, je pense que malheureusement, comme tout le monde, je suis soumise à toutes les lunettes, ou plutôt là, ce sont des choses qui ont été intégrées dans mes yeux, à tous les biais cognitifs qui sont ceux des humains et qui sont des erreurs systématiques qu'on fait du fait qu'on est humain dans la façon dont procèdent nos informations. Donc, Hoyer, qui est un chercheur, a identifié un certain nombre de biais, par exemple. Alors, il y a celui de l'évaluation des preuves. Donc, par exemple, on sait qu'au début, quand on est présenté avec, quand il se passe quelque chose dans le monde, et qu'on a très peu d'éléments pour comprendre ce qui se passe, notre cerveau va essayer de faire sens de ces choses, par exemple, et va créer un modèle. Mais évidemment, comme on a très peu d'éléments, ce modèle, il peut être correct ou il peut être incorrect. Et bien ensuite, ce qui se passe, c'est que malgré, une fois qu'on a créé ce modèle, on finit par être dépendant de ce modèle, mais sans le savoir. Même s'il y a des preuves qui s'accumulent, ou des faits qui s'accumulent et qui montrent que notre modèle est faux, on va quand même conserver cet ancien modèle. Et c'est un phénomène qu'on voit à l'œuvre dans le monde en permanence, et dont je suis certainement victime, comme tout le monde. Et les biais, ce genre de biais, les biais cognitifs, on peut essayer de les réduire, d'en prendre conscience, mais on ne peut pas les enlever. Donc, ce ne sont pas vraiment des lunettes. Mais voilà. Et alors, ce phénomène de biais, la persistance d'impression fondée sur des preuves discréditées, en fait, j'aime bien expliquer, donner comme exemple, par exemple, ce qui s'est passé avec le Covid. Donc, au début, quand on ne savait pas ce que c'était, il y a beaucoup de médecins ou de personnes qui ont fait une analogie avec la grippe. Or, ce n'est pas la grippe. C'est un Covid. Et c'était assez fascinant de voir que même quand on avait des preuves qui nous disaient que ça se passait, que le Covid se passait, qu'il y avait des contaminations aussi pendant l'été ou dans les pays chauds, il restait avec le modèle initial de la grippe. Et il n'arrivait pas à en sortir. Donc, ça, c'est un exemple qui permet de se rappeler de ce que c'est et de faire très attention. En fait, quand on crée un modèle et qu'on essaye de comprendre quelque chose, d'essayer d'être le plus flexible possible. Voilà, une longue réponse à une question courte et pertinente et intéressante. En principe, ce n'est pas moi qui vais parler le plus pendant cette heure. Mais c'est intéressant parce que c'est une question que je pose régulièrement au début d'interview, à laquelle j'ai pas mal réfléchi, d'ailleurs qui m'a pris plus de 100 pages dans mon livre, pour expliquer justement pourquoi on pense ce qu'on pense. Et cette question, et la réponse que vous donnez, en fait, me donne une indication sur la manière dont vous connaissez vos propres biais, dont vous connaissez vous-même, et sur les lunettes que vous choisissez de porter. Par ailleurs, je n'ai pas souvent une réponse aussi développée, et ça montre bien que vous avez conscience d'abord que les biais existent, et que finalement on n'est pas si rationnel qu'on veut bien le croire, qu'on a un passé, qu'on a une culture, qu'on a une langue, et que donc forcément on porte des lunettes qui déforment et teintrent la réalité. Tout à fait. Donc ça m'intéresse de vous entendre dire ça, parce que c'est quelque chose que j'essaie systématiquement de rappeler, et dont j'essaie moi-même de me rappeler, pour me forcer à douter aussi de ce qu'on me raconte et de ce que je me raconte à moi-même. Bref, donc merci pour ça. À quoi est-ce que ça sert de faire de la prospective ? À quoi est-ce que ça sert de se projeter, d'essayer d'anticiper ce qui pourrait se produire ? Voilà, en fait, comment est-ce que vous définissez la prospective et pourquoi on en fait ? Pourquoi on se projette depuis la nuit des temps, en fait ? Voilà, en fait, pour la survie. Tout simplement, je pense que c'est au départ, comme tout être vivant, l'humain est intéressé par sa survie ou c'est un instinct. Et comme l'humain est assez fragile, en fait, si vous comparez, peut-être moins qu'une plante, certainement, et encore, mais par rapport aux animaux, dans la nature, on est assez fragile. Donc, si on veut survivre, il faut qu'on puisse se prémunir, en fait, des dangers qui vont arriver. Et je pense que, en tout cas collectivement, l'intérêt pour la prospective ou l'anticipation, si on veut faire plus large, provient de là. C'est juste bêtement une volonté de survie. Mais aussi, c'est quelque chose qu'on fait, la prospective, l'anticipation, tout le temps, dans notre vie courante, sans s'en apercevoir. C'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Alors, peut-être que maintenant, ça se fait quand on commande des repas sur Internet ou en prenant notre téléphone. Mais si vous voulez préparer un repas, par exemple, vous êtes obligés de faire de l'anticipation. Vous allez vous demander pour qui vous faites ce repas. Est-ce que c'est pour vous tout seul, pour votre famille, pour plein d'amis ? Et donc, en fonction des gens avec lesquels vous allez partager votre repas, vous n'allez pas préparer la même chose. En fonction de la date, vous allez devoir faire les courses. Vous n'allez pas conserver les aliments de la même façon. Puis ensuite, quand vous préparez votre repas lui-même, vous allez le faire dans un certain ordre, etc. Et tout ça, c'est de l'anticipation. Et si vous vous mettez dans la peau d'un homme des cavernes, par exemple, en plus, il devait aller chasser, je ne sais pas, le bison ou le roc. Donc, il fallait qu'il prévoie quand le troupeau allait passer. Il fallait qu'il y ait la bénédiction du sorcier ou du chaman de l'époque, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN, si je puis dire. Ça doit pas être dans notre ADN, mais en tout cas, dans notre conscience collective. Et c'est la façon de vivre de l'humain, je pense. La survie dépend de l'anticipation. Moi, j'utilise une phrase souvent pour définir un peu l'objectif de l'anticipation, qui est être capable de répondre demain à nos besoins de demain. Tout à fait. C'est cette idée qu'on va toujours avoir besoin de répondre à nos besoins. Et donc, il faut le savoir, d'une part, quelles vont être les circonstances dans lesquelles on va devoir le faire, mais aussi savoir quels vont être nos besoins. Comment est-ce que ces besoins vont évoluer dans le temps ? Et souvent, on anticipe assez mal, ça, nos propres besoins, et l'évolution de nos propres besoins. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est à la fois simple et compliqué. Ça dépend de votre problématique. Parce qu'en quelque sorte, c'est une double projection. C'est-à-dire qu'il faut non seulement anticiper l'évolution du monde, mais aussi anticiper sa propre évolution. Exactement. C'est pour ça que c'est difficile. En fait, on ne peut pas vraiment faire de prospective ou d'anticipation sans prendre en compte le pour qui on le fait. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de la méthode, parce que ça fait partie vraiment de votre cœur de métier. Alors, d'abord, le diagnostic. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre ce qui se joue dans le monde, pour faire le tri entre ce qui est important ou non, pour s'y retrouver entre les différents angles, les différentes disciplines, les différentes opinions, pour repérer les signaux faibles, etc. Comment est-ce qu'on pose un bon diagnostic ? Sachant pour certains que ça va être follow the money, suivez l'argent. Pour d'autres, ça va être la géopolitique. Pour d'autres, ça va être la politique. Pour d'autres, encore, ça va être les idées, le monde des idées qui prime. Voilà. Comment est-ce que vous procédez et est-ce qu'il y a une méthode particulière que vous utilisez ? Alors, oui, il y a une méthode qui est assez proche de la méthode scientifique, en fait, et qui a été, en fait, je construis tout simplement sur ce qui a été fait par beaucoup d'autres personnes, dont en France, Michel Godet, par exemple. Mais la première chose à faire, c'est de poser la question. Si votre question est trop large, en fait, vous n'allez pas pouvoir y répondre et elle ne va pas forcément être pertinente. dans votre question, il faut qu'elle soit assez précise. Elle peut être large, mais quand même précise pour délimiter votre champ. Elle doit être temporalisée, si je puis dire. Est-ce que vous cherchez à anticiper à six mois, à deux ans, à trois ans, à dix ans, à cinquante ans ? Vous n'allez pas faire les mêmes choses ou regarder avec le même niveau de détail une problématique en fonction du cadre temporel. Et elle doit être aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, elle doit être aussi faite pour quelqu'un. Alors, on peut dire un client ou un récipiendaire. Mais si vous travaillez, par exemple, pour une société de sécurité dont le seul intérêt, ce n'est pas un jugement de valeur, de retirer ou de protéger des gens et si jamais il y a un danger, en fait, ils vont évacuer leurs clients, par exemple. Ou si vous travaillez pour un État qui ne peut pas partir et annuler un risque et qui a toute une palette de réponses pour une problématique donnée, en fait, vous n'allez pas regarder la même chose, en tout cas, pas avec le même niveau de détail. Donc ça, c'est une première chose. Et autrement, vous n'allez pas ou il ne faut pas se limiter trop initialement. Vous n'allez pas dire « Ah oui, voilà, tout n'est que l'argent, tout n'est que l'idéal, tout n'est que ça. » Parce que si vous faites ça, en fait, vous vous aveuglez vous-même, on en revient aux lunettes, vous vous aveuglez vous-même et vous n'allez peut-être pas voir, en fait, la solution qui est juste à côté et qui se trouve dans un domaine qui est autre que celui auquel vous pensiez initialement. Donc, en fait, c'est peut-être là où c'est plus de l'art que de la science et en même temps, il faut borner votre champ d'études parce que vous ne pouvez pas tout faire. Autrement, il faut reconstruire le monde entier en variables, ça, ce n'est pas possible. Mais en même temps, il ne faut pas le borner trop pour ne pas rater en fait des problématiques connexes ce qui empêcherait la bonne compréhension de la problématique. Oui, donc j'imagine que là où il y a de la valeur ajoutée à travailler avec des prospectivistes et qu'on va essayer de trouver des liens qu'on ne voyait pas forcément entre des choses, des liens auxquels on n'avait pas pensé, on va essayer d'ouvrir le champ de vision. C'est-à-dire que souvent, en fait, les gens sont pris dans leur domaine d'activité, n'ont pas le temps de regarder ailleurs, ont des espèces de hières qui sont prises dans les bulles aussi d'informations et donc on va essayer d'ouvrir. Tout à fait. Et donc, en fait, une fois qu'on a posé la question, qu'on l'a bien définie, on commence tout simplement à lire. C'est généralement, en tout cas, c'est ce que je fais, mais on construit sur la connaissance des autres. Ce n'est pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre. Il y a plein de gens qui ont écrit des choses très valables et qui nous font progresser. Et puis, de fil en aiguille, vous allez lire quelque chose qui va vous faire vous poser une nouvelle question en vous disant « Ah bah oui, mais tiens, ce domaine, je ne le connais pas très bien, donc vous allez trouver un autre domaine ou une autre problématique et vous allez accroître votre connaissance. » Donc, en même temps, en fait, c'est pour tout, ce n'est pas besoin, il n'y a pas que dans la prospective, c'est pour toute compréhension d'un phénomène, on devrait faire ça idéalement. Et vous pouvez aussi utiliser YouTube, tous les moyens actuels, mais à ce moment-là, il faut faire vraiment attention à la qualité de ce que vous lisez. Et après, ce qui se passe en prospective, c'est qu'on va identifier les variables et les liens entre les variables pour décrire les processus qui sont sous-jacents au phénomène ou à la problématique qu'on utilise. Et une fois qu'on a fait ce travail qui est assez intense intellectuellement, on peut utiliser les méthodes assez nouvelles. Donc, si on utilise, moi, ce que j'utilise, c'est les logiciels de visualisation de réseaux sociaux, en fait, ce sont des graphes, ça se rattache aux mathématiques. Et à partir de là, on va pouvoir identifier des variables qui sont clés ou qui sont des variables d'enjeux. Et à partir de ces enjeux, on va pouvoir faire des scénarios, par exemple. Ou alors, si on n'a pas envie de faire des scénarios, on peut utiliser notre graphe pour identifier un certain nombre de solutions. Et on peut aussi utiliser notre graphe pour faire de l'alerte précoce. Voilà. Oui, puis il y a aussi cette idée de travailler sur des scénarios, des probabilités, puisqu'évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer, par définition. On ne peut que regarder ce qui se joue au présent et estimer les probables. Et donc, on va faire ce travail de bien regarder, de bien juger, de bien sous-peser les différents types de scénarios et leurs probabilités. Et puis après, l'avenir nous dira qui avait raison et qui avait tort. Mais comment est-ce qu'on fait ça ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se fait une idée juste, autant que possible, de ce qui met les choses en mouvement, justement, pour pouvoir faire ces scénarios, pour pouvoir faire des probabilités ? Comment est-ce qu'on établit, en quelque sorte, ce que j'appelle les règles du jeu, qui peuvent nous aider à comprendre, à décrypter pourquoi ce qui arrive, arrive ? Et comment est-ce qu'on fait ensuite pour tirer les fils à partir de ça ? C'est-à-dire, essayer d'imaginer ce qui pourrait advenir à partir de ce qu'on comprend du jeu au présent ? Alors, en termes de politique, les règles du jeu, comme en termes humains aussi, même si on l'a oublié, c'est la survie. Donc, c'est l'intérêt national. D'une part, c'est l'intérêt national et au niveau systémique, le système est composé d'entités politiques, qui sont pour l'instant les États modernes, qui interagissent dans une anarchie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'instance supérieure. Donc, les règles du jeu, pour l'instant, dans le système dans lequel on vit actuellement, ce sont celles-là. Et on a les principes de souveraineté, d'indépendance et de territorialité qui régissent les interactions entre États. Et à partir de ces règles du jeu qui sont assez vastes et assez larges, en fait, vont se décliner toutes les interactions entre États. On peut aussi, il peut y avoir de la coopération, il y a des... comment les normes sont construites. Il y a beaucoup de niveaux, en fait, de compréhension, mais qu'il faut, tant que faire se peut, intégrer justement dans nos modèles, dans nos graphes. Il faut les connaître et prendre en compte que, par exemple, les idées, vous parliez des idées, en fait, sont aussi des normes qui agissent au niveau international. Donc, comment ça se passe, comment elles sont créées, comment elles évoluent, il faut le prendre en compte et ça peut se faire avec quelques variables ou beaucoup de variables en fonction de ce sur quoi vous travaillez. Donc, ça, c'est vraiment... Et avant tout ça, j'ai oublié, il y a la planète sur laquelle on vit qui est fondamentale puisque notre environnement, voilà, c'est le contexte géographique et écologique, en fait, va être fondamental et c'est certainement, en fait, ce qu'il faut regarder avant les règles du jeu parce que ça va avoir un impact tellement immense sur tout ce qu'on fait et sur tout ce qu'on pourrait faire, sur tous nos objectifs qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Et on a eu tendance certainement à beaucoup trop l'oublier dans le passé. Et tout ça, ça peut être modélisé, ça peut être intégré. Alors, sur la question, donc, qu'est-ce qui est le plus important ? Au départ, en fait, vous ne savez pas. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas être stressé quand on fait des dossiers, de ne pas être stressé quand on fait une analyse, quand on démarre une analyse, parce qu'il ne faut pas être victime de ce qu'on appelle le phénomène de besoin de fermeture, the need for closure, en anglais. Plus vous êtes stressé, plus vous avez un besoin de réponse immédiate. Donc, plus vous êtes relaxé, en fait, plus vous allez pouvoir suspendre le temps entre la question que vous vous posez, donc l'hypothèse et la réponse, et ça vous donne le temps de chercher correctement et de faire un modèle et d'avoir une compréhension correcte. Donc, c'est assez important de prendre en compte ça. Donc, si vous êtes très stressé ou si vous êtes sous l'effet d'une crise, eh bien, en fait, ce n'est pas forcément le bon moment pour commencer votre analyse. Il vaut mieux l'avoir faite avant. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important en termes de prospective, c'est qu'il vaut mieux ne pas attendre que la crise frappe pour commencer à vous poser la question. Là, vous êtes dans un cadre cognitif, si on peut dire, qui n'est pas idéal. Et donc, il faut attendre et c'est seulement une fois que vous aurez votre modèle aussi précis et développé que possible et adéquat que là, vous allez pouvoir voir émerger des choses qui vont peut-être être surprenantes auxquelles vous n'aviez pas pensé avant et vous allez voir que certains éléments en fait de votre modèle peuvent être plus importants que ce que vous ne pensiez. Et puis, ils peuvent être plus importants parce que peut-être qu'ils n'ont pas un impact direct immense sur des problématiques qui vous semblent très importantes en termes d'intérêt national ou de sécurité, etc. Mais par contre, cet élément en fait, est ce qui permet la contagion entre différents domaines. Donc, si vous voulez vous poser, si vous vous demandez trop tôt et si vous arrêtez trop tôt dans votre analyse en disant « je ne vais regarder que ça parce que c'est ça qui est important », en fait, ça va vous bloquer, ça va vous empêcher de voir d'autres choses qui auraient peut-être été plus pertinentes en termes de réponse ensuite ou aussi en termes d'alerte où vous vous dites « tiens, si cet élément est impacté, ça veut dire que mon problème ne sera plus juste financier, mais il va très rapidement devenir un problème d'approvisionnement électrique par exemple, je ne sais rien, je dis ça au hasard. » donc on se plante notamment parce qu'on a du mal à visualiser les liens entre les choses et quels peuvent être justement ce qu'on va appeler les effets domino qui fait qu'une chose va en entraîner une autre, etc. il y a eu autre chose dont il faut qu'on parle ce sont ce qu'on avait appelé les signaux faibles c'est-à-dire ces petites choses qu'on ne voit pas est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est autre chose ? Voilà, alors le signaux faible c'est un peu différent ça part du même principe si je puis dire mais le signal faible d'abord on a un signal la force de votre signal va dépendre de votre problématique et le choix du signal aussi donc là encore il faut en fait se souvenir de pourquoi on se pose la question et donc là en fait on a généralement un modèle imparfait et implicite dans la tête et on va essayer de trouver comme vous le disiez des choses qui pourraient annoncer de façon faible quelque chose qui va venir plus tard alors la difficulté qu'il y a aussi dans l'histoire des signaux faibles c'est que ça dépend la force du signal va dépendre de la perception pour moi qui suis tout le temps en train de lire ou qui suis plongé dans les idées de menaces par exemple de changement climatique ou de guerre etc un signal peut être fort parce que je me dis oh là là ça va forcément parce que si je connais si je connais une suite dynamique je me dis oh là là ça ça va non ça annonce quelque chose de pas bien mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément le même prisme et la même ou la même connaissance ou le même intérêt en fait ce signal il est très faible ou il va rien vouloir dire du tout donc c'est un peu la difficulté oui d'où l'importance de travailler aussi avoir la bonne information aussi et c'est aussi par là que ça pêche souvent pour bien qu'on comprenne ce dont il s'agit je voudrais qu'on essaie d'aller regarder sur un exemple que vous avez en tête moi celui que je cite souvent en conférence c'est le cas de l'Afghanistan où typiquement il y a une vraie heure d'anticipation où on n'avait pas vu venir le fait que les talibans pouvaient descendre des montagnes et reprendre Kaboul aussi vite donc soit les américains ont pêché par un manque d'information ou par une incapacité à établir des liens entre les sujets ou à prévoir comment les choses pouvaient évoluer comment un signal faible pouvait devenir beaucoup plus fort voilà donc on peut parler de l'Afghanistan ou d'un autre exemple que vous avez en tête que vous préférez pour démontrer ou pour illustrer comment un défaut d'anticipation peut avoir des conséquences énormes alors je ne peux pas répondre sur l'Afghanistan parce que je ne connais pas assez bien le sujet en fait j'aurais dû préciser qu'en prospectif stratégique et en alerte précoce ce qu'on cherche à prévenir ce n'est pas la menace en fait c'est la surprise ce qui est intéressant c'est d'empêcher les surprises stratégiques alors des surprises stratégiques malheureusement on a beaucoup et c'est aussi grâce à toute la littérature qu'il y a sur l'étude des surprises stratégiques ou des échecs d'alerte qu'on peut aussi progresser et créer des systèmes qui fonctionnent donc la première enfin qui est référencée en tant que telle c'est Pearl Harbor donc Pearl Harbor les Américains même s'ils avaient eu l'information n'ont pas vu venir puisqu'il y a eu Pearl Harbor plus récemment on peut prendre la montée de l'état islamique qui n'a pas été par la plupart enfin la plupart dans les informations non classifiées et ouvertes et de services de renseignement en supposant qu'ils donnent enfin je parle vraiment du non classifié puisque j'ai pas accès au classifié où beaucoup d'états en fait n'ont pas vu venir cette menace vous avez le Covid alors que pourtant on a travaillé sur les pandémies et ce qui se disait dans le monde des menaces non conventionnelles en termes de sécurité nationale ou internationale on savait qu'il y aurait une pandémie on l'a pas du tout anticipée et quand elle arrivait on ne voulait pas le croire enfin beaucoup ne voulaient pas le croire je cite souvent cette conférence TED donnée par Bill Gates en 2017 où il parle de la prochaine pandémie de Covid qu'il recommande de commencer à anticiper parce que apparemment nous n'étions pas prêts c'est ça par exemple plus proche de l'Europe par exemple le Brexit alors que là c'était vraiment facile de l'anticiper était et arrivé pour beaucoup comme une grande surprise qu'est-ce qu'on a d'autre les printemps arabes les printemps arabes sont considérés comme une immense surprise stratégique alors là pour les printemps arabes en fait il semblait qu'un certain nombre d'ONG il y avait eu un post-mortem qui a été fait et l'avait vu venir alors je pense que là l'explication est assez simple c'est une erreur de type d'analyse c'est souvent les gens qui font des analyses politiques se contentent de regarder ce qui se passe au niveau des élites et ils oublient en fait qu'en fait il y a un peuple aussi et ce qui compte pour comprendre l'évolution d'un pays c'est aussi de regarder l'interaction entre les élites le gouvernement entre les différents acteurs et le peuple et si on si on avait perçu alors c'est facile avec le recul de le dire mais si on avait vraiment regardé ces interactions et comment elles évoluaient et aussi dans le cadre mondial avec les problèmes d'approvisionnement en nourriture en fait là probablement ça aurait été plus facile de le voir venir voilà ce sont quelques exemples de surprises stratégiques alors je suis désolée sur l'Afghanistan j'essaye d'être prudente c'est généralement quand on commence à étudier un sujet on s'aperçoit qu'en fait il y a tellement de ramifications que c'est difficile de pouvoir répondre surtout on essaie souvent d'expliquer des choses avec une seule cause fondamentale et parfois il y a débat sur ces causes mais bien souvent c'est un ensemble de paramètres un ensemble de causes profondes qui font qu'un événement émerge et après évidemment c'est toujours plus facile à posteriori d'essayer de comprendre d'où ça vient mais encore faut-il s'en donner le temps pour essayer justement d'en tirer des leçons tout à fait ce qui m'amène à une prochaine question qui est liée à l'histoire et à l'importance de bien connaître l'histoire et de bien connaître les mécaniques du présent pour comprendre ce qui est en train de se jouer c'est-à-dire qu'au-delà des constats qu'on peut faire et qui peuvent être débattus et qui sont souvent débattus sur les enjeux actuels ce qui va être pertinent c'est de comprendre d'où les choses viennent d'où les tendances et les événements émergent qu'est-ce qui fait par exemple qu'on se trouve aujourd'hui collectivement confronté à une crise écologique majeure qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à la résoudre pourquoi est-ce que inévitablement on assiste à un retour de la guerre pourquoi est-ce que on a une espèce d'accélération technologie pourquoi on a les pandémies qui reviennent pourquoi on n'a pas vu le Covid etc moi c'est un sujet personnellement qui ne me passionne que l'histoire notamment parce qu'il y a toujours des enseignements à tirer des événements passés des erreurs passées des événements qui se sont produits puisque quand on va regarder sous les événements on se rend compte qu'ils ne proviennent pas de nulle part qu'il y a tout un tas de circonstances un tas de dynamiques qui font que quelque chose arrive il y a comme des ingrédients en fait qui sont là il y a des mécaniques finalement qu'on retrouve tout le temps d'ailleurs ça nous fait dire parfois que l'histoire se répète quels sont selon vous ces ingrédients de base ou ce qu'on va appeler en anglais les first principles les principes premiers les principes de base qui font l'histoire et qui qui peuvent expliquer que l'humanité est là où elle est aujourd'hui est-ce qu'il y a selon vous des grands principes que vous avez en tête et que vous utilisez dans vos analyses et qui vous aident à la fois à comprendre le passé le présent et donc à vous projeter alors tout d'abord sur l'histoire je suis tout à fait d'accord avec vous et même sur la période longue qui est une spécialité normalement française c'est quelque chose qu'on ne considère plus alors je sais quand j'enseignais à Sciences Po PSIA mes élèves de master me disaient quand je leur parlais de quelque chose qui avait lieu en gros avant l'an 2000 j'avais l'impression de parler de quelque chose de très ancien et donc on a complètement perdu la profondeur de champ historique ce qui est bien dommage mais il faut absolument la retrouver parce que c'est que comme ça je suis complètement d'accord avec vous qu'on peut comprendre l'évolution des sociétés des systèmes politiques etc. et quand je dis sur la longue période je parle parfois je pense qu'il faut regarder sur au moins 1000 ou 2000 ans pas juste sur 100 ans donc ce qui pose après un problème de connaissance c'est comment on fait pour avoir toute la connaissance une personne donc il vaut mieux faire des workshops il faut lire etc. donc du coup j'ai oublié votre question ah oui les principes fondamentaux je ne sais pas si j'ai vraiment des principes fondamentaux ce que je fais en fait quand quand j'analyse un problème donc outre lire et j'essaye de reprendre le problème à la base de me dire voilà qu'est-ce que ça veut dire comment ça serait si c'était juste l'attribut d'un homme préhistorique voilà j'essaye de simplifier au maximum le système pour avoir une première représentation des dynamiques alors évidemment je fais ça parce que j'ai été aidé par tout ce que j'ai lu et par tout mon travail mais donc comme on le disait tout à l'heure l'homme au départ il est il est fragile ou il est vulnérable dans la nature donc il va essayer de s'en protéger donc il va vivre à plusieurs il va vivre en communauté ou en tout cas en société et ce qu'il dit vivre en société dit qu'il va y avoir généralement une autorité politique ce qu'on appelle une autorité politique mais il va y avoir quelqu'un qui va prendre des fonctions de dirigeant donc ça c'est le début du gouvernement mais ce dirigeant en fait les gens dans la tribu ils vont lui ils vont rendre ce dirigeant responsable pour un certain nombre de choses donc le chef va devoir les protéger des ennemis extérieurs de disputes à l'intérieur et puis il va devoir les aider à manger et avoir de l'eau par exemple donc ça c'est les besoins de base de Maslow et en fait vous allez avoir plusieurs sociétés comme ça et les sociétés en fait vont se rencontrer elles vont s'entraider c'est de la coopération où elles vont pouvoir si elles ne sont pas d'accord et si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord et bien en fait elles vont se battre donc voilà donc là on a vraiment un modèle très très simple très très basique très schématique de comment les sociétés fonctionnent et de ce modèle basique je vais me poser la question je vais me dire ah oui mais tiens alors pour nous comment ça ça a évolué donc voilà donc oui mais alors si jamais mon chef le chef de ma tribu ne me donne pas ce que je veux qu'est-ce qui se passe alors on se rebelle ou en fait il va perdre de la légitimité mais pour qu'il puisse faire tout ce travail que j'ai délégué au chef comment il fait tout seul en fait il va avoir besoin de gens autour de lui qui vont travailler avec lui donc ça c'est le début c'est un proto-état ce sont les adjoints du chef qui vont travailler pour lui ah oui mais s'il veut s'assurer qu'il n'y ait pas de gens qui se disputent et qui se tapent et qui se tuent dans la tribu bah en fait comment va-t-il faire bah il va faire qu'il va avoir le monopole légitime des moyens de violence mais si le chef ou si le gouvernement donc n'assure pas toutes ces toutes ces fonctions qui sont le fondement de ce qu'est un chef ou une autorité politique et bien le peuple donc ceux qui sont dirigés en fait ne vont plus lui reconnaître son droit à être chef donc il va plus être légitime et on peut partir à partir d'un modèle très simple enfantin on peut reconstituer progressivement toute la complexité de notre monde et ça ça aide ensuite à avoir un bon modèle qui fonctionne voilà donc c'est en gros parce que finalement en fait on peut considérer qu'on est sur les mêmes ingrédients de base c'est ça depuis le début de l'histoire humaine en particulier depuis le début de l'histoire de la civilisation moi d'ailleurs c'est ce que vraiment j'essaie de synthétiser dans mon livre d'essayer de comprendre quels sont céréales du jeu et quels sont ses ingrédients parce que tant qu'on ne les comprend pas bien on a des défauts d'anticipation tout à fait je voudrais faire un petit détour par un de vos articles récents puisque vous écrivez sur précisément les mécaniques de la civilisation avec une qui s'intitule how to build a new civilization dans lequel vous parlez du travail d'Arnold Toibi est-ce qu'on peut en dire deux mots déjà parce que vous avez choisi d'écrire là-dessus et que c'est surtout un énorme travail qui a été réalisé par ce penseur qui est souvent méconnu et qui peut nous apporter certains éclairages Alors je vais me situer dans son contexte en fait cet été ça fait longtemps puisque je travaille avec Jean-Michel Valentin qui est spécialisé dans les problèmes de changement climatique et que vous avez interviewé et moi j'ai travaillé avec le département de l'énergie américain sur ces problématiques donc ça fait longtemps que je suis intéressé par le changement climatique et ses conséquences et je dois avouer qu'au fil des années je suis parfois un peu déprimé de voir l'évolution des choses et donc je me demande comment je me pose les mêmes questions que vous je me dis comment va-t-on pouvoir se sortir de cette impasse de ce qui ressemble pour l'instant à une impasse et je ne sais plus comment en fait je suis tombée étant éduquée en Grande-Bretagne pour mon doctorat et mon master j'avais toujours entendu parler de Toynbee le grand historien mais j'avais comme pour beaucoup de choses je n'avais jamais eu l'occasion ou le temps de le lire alors je n'ai pas lu comme il a écrit une histoire des civilisations en 12 volumes je le reconnais je n'ai pas lu les 12 volumes mais par contre il y a une version courte en deux volumes donc j'ai lu le premier et en fait quand j'ai lu ça je me suis dit ah mais voilà c'est formidable lui il a regardé ce qui se passait quand on est confronté ce qui se passait ce qui se passait au niveau des civilisations et comment on fait justement pour se sortir de ce genre d'impasse alors il n'a pas forcément écrit pour ça mais j'ai trouvé qu'il a mené quelque chose de nouveau alors je sais qu'il y a beaucoup de controverses d'après ce que j'ai lu sur son oeuvre parce qu'il a commencé à écrire pendant l'entre-deux-guerres donc il y avait moins de connaissances et le fondement et la réflexion est tout à fait passionnante et donc il commence par dire que des civilisations donc au fil du temps vont avoir tendance à devenir statiques donc il regarde l'évolution des civilisations antiques pourquoi certaines se sont créées pourquoi certaines ont duré comment ce qu'elles ont réussi à faire etc et donc il comprend des civilisations donc au fil du temps ont tendance à devenir statiques mais pour devenir plus élevées en fait ce qu'il faut c'est qu'elles soient confrontées à des défis qui soient suffisamment forts pour les sortir en fait de leur état statique en fait sclérosé mais pas trop fort pour les détruire donc j'ai trouvé que cette approche était très intéressante et ça montre que le défi n'est pas forcément quelque chose de mauvais tant qu'il n'est pas trop fort parce qu'évidemment si on passe à plus 8 degrés sur la planète je ne suis pas sûr que le défi ne soit pas trop fort pour nous mais un défi comme celui qui est énorme auquel on fait face pour le changement climatique ça peut être justement une façon de renouveler les civilisations humaines qui peut être extrêmement intéressante et donc ça redonne de l'espoir et ensuite il ne fait pas qu'expliquer ça après il continue en se posant la question de savoir comment on génère une réponse correcte pour un stimulus qui est dans la ce qu'il appelle the golden mean dans le juste milieu et là il donne des choses enfin il explique des choses qui sont tout à fait passionnantes en disant qu'il faut qu'il y ait un groupe créatif alors le groupe créatif c'est quelque chose d'assez vaste ça peut être un pays ça peut être un groupe d'individus etc qui va devoir se retirer de la société justement pour imaginer en fait la solution qui va pouvoir répondre à ce problème donc il prend à un moment l'exemple de l'Italie dans le monde il y a des vals qui d'après lui s'est retiré des combats médiévaux et ça a permis de donner la renaissance pas trop de chèdre etc donc ça veut dire se retirer du jeu présent et d'essayer d'en inventer un autre à côté voilà c'est ça parce que parce que si on continue dans le jeu présent en fait et il me semble qu'il a tout à fait raison en fait on est soumis à des pressions de la vie de tous les jours etc et donc on ne peut pas avoir la liberté de créer de façon complètement indépendante et une fois que ce groupe créatif a compris ou a eu une idée ou a imaginé un nouveau système là il faut qu'il revienne dans le jeu alors évidemment il faut qu'il soit bien positionné en fait pour pouvoir ensuite véhiculer ses idées et pour que les idées soient adoptées alors là donc il ne précise pas en fait que ce sont des élites mais on finit par déduire de son travail qu'en fait ce sont quand même des gens qui sont positionnés assez haut dans la société et le reste du peuple qui n'est pas créatif alors je sais que ça ne va pas être très politiquement correct de dire ça en fait va copier par mimésis en fait ceux qui ont la bonne idée donc ça c'est sur le processus de créativité alors il précise aussi que généralement ceux qui ont charge des pays ou des groupes etc et qui sont là parce qu'ils ont eu les idées créatives précédentes ne sont généralement pas ceux qui vont avoir les idées pour le futur donc ce qui pose des problèmes et s'ils n'ont pas les idées pour le futur et qu'ils ne sont plus vraiment créatifs à ce moment là ça devient juste des groupes dominants qui vont régner par la force mais pas par l'imagination voilà et je n'ai pas encore écrit le troisième article qui est la fin c'est comment on se sépare si vraiment la civilisation ne se renouvelle pas il peut y avoir un groupe qui se sépare de sa civilisation qui veut en créer une autre à côté donc je n'ai pas encore fait cette partie ça sera à venir et aussi il a un point qui est très intéressant dans notre société hyper technologique c'est qu'il dit il dit la technologie n'est pas généralement la solution au défi et j'ai trouvé que c'est tellement contre-intuitif par rapport à la façon dont on a tendance à vivre et dont on a tendance à tout penser de nos jours que j'ai trouvé ça évidemment très intéressant et donc il le prouve avec des exemples historiques et c'est quoi ce sont des nouveaux types d'organisation voilà et donc en fait ce qu'il dit c'est exactement ça c'est qu'il faut se tourner vers soi vers l'intérieur alors il appelle ça le processus d'été réalisation il faut se tourner vers l'intérieur il faut changer qui on est enfin qui on est pas complètement mais il faut se réinventer de l'intérieur tout en bien entendu conservant les racines de ce qu'on est parce qu'on peut pas complètement se changer ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser la technologie que la technologie n'est pas utile etc mais c'est vraiment une réflexion sur soi sur sa civilisation et sur comment on peut l'améliorer ou comment on peut la changer pour répondre à ces défis et j'ai trouvé que c'était vraiment tout à fait passionnant tout à fait intéressant et que ça donnait beaucoup d'espoir aussi par rapport au monde actuel mais aussi ce sont des processus qui sont très longs alors nous on a peut-être plus tant de temps que ça il va falloir qu'on bouge mais voilà il y a plein de spécificités liées à notre époque qui font qu'elle est particulière notamment le fait que c'est la première fois qu'on a une civilisation au monde alors que d'habitude on avait des civilisations qui étaient les unes à côté des autres avec des liens certes mais qui se développaient un peu en parallèle c'est la première fois aussi qu'on arrive à ce point où on détruit en quelque sorte notre terrain de jeu donc les défis évidemment ne sont pas les mêmes aujourd'hui que ceux d'hier mais c'est toujours intéressant d'aller regarder quels sont les ingrédients en quelque sorte de la soupe historique et donc ce sont des questions essentielles et passionnantes et je voudrais rester un petit peu là-dessus et parler de cette idée que la quête de puissance fait partie de ces principes fondamentaux de ces dynamiques fondamentales depuis le début et en quelque sorte au centre du jeu c'est notamment un de mes invités Richard Hedmer qui avait écrit un livre là-dessus qui s'appelle Power et qui nous expliquait donc à quel point cette recherche de croissance et de pouvoir était un des moteurs de la vie même et de la civilisation il y en a d'autres il y a aussi cette idée qu'on a des peurs profondes des besoins primaires à satisfaire et que c'est ça aussi qui nous qui conditionne nos actions il y a aussi cette idée de jeu de rapport de force enfin voilà ce sont des idées que j'ai un petit peu explorées moi-même de mon côté et je voudrais en parler avec vous en fait pour finir est-ce qu'il y a d'autres principes fondamentaux que vous avez en tête d'autres ingrédients dont il faut qu'on parle pour finir là-dessus c'est certain que oui de toute façon il y a des rapports de force et il peut y avoir des peurs et en fait il y a plein de couches de phénomènes qui vont s'ajouter à ce que je pense est quand même le fondement qui est la survie et il peut y avoir plein de perversions entre guillemets ou de traumatismes au niveau collectif qui vont on parlait des lunettes tout au début de notre entretien il peut y avoir des traumatismes et notamment les génocides en sont qui vont créer au niveau collectif des visions spécifiques de toute façon au niveau sans aller dans les traumatismes les normes qui font qu'une société est une société en fait sont construites historiquement donc on a tous les lunettes qui nous affectent au niveau collectif et ça pour moi sont des choses extrêmement puissantes alors sur le pouvoir corrompt ou c'est la quête de puissance etc je suppose que certaines personnes ou certains humains vont être proies à ce genre de recherche de puissance ça fait partie de l'humain et donc il est probablement utile qu'il y ait un contre-pouvoir à ces c'est vraiment une bonne question qu'il y ait un contre-pouvoir à ces dérives ou au fait que ça devienne trop une dérive dernièrement en fait j'étais en train de me poser la question enfin une question à peu près similaire et je me demandais alors c'est vraiment une hypothèse et une question si et qui est extrêmement politiquement correct en France si le fait de se séparer d'un système spirituel en fait n'est pas problématique en soi c'est-à-dire que est-ce que justement ce qui garde le gouvernant ou les gouvernants de partir trop dans la quête de puissance personnelle quelque chose à laquelle il y l'a ou à la néron ou un truc comme ça ce n'est pas justement la peur d'un au-delà où il ne serait pas pardonné si vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui est extrêmement puissant il a tout ce qu'il veut ou elle il a tout ce qu'il veut tout ce qu'elle veut ou il a tout ce qu'il veut il a la puissance l'argent etc donc qu'est-ce qui va l'empêcher en fait de devenir effectivement un tyran terrible sont fondamentalement qu'il est à l'intérieur son cœur alors ça c'est difficile mais c'est aussi les valeurs morales où sont les valeurs spirituelles mais vraiment j'en suis ce sont vraiment des questions là on est vraiment dans la philosophie et je me pose la question je n'ai pas vraiment de réponse j'ose me poser la question même si on va me dire que ce n'est pas bien mais cette thématique de la puissance dans la conversation c'est que moi elle me paraît essentielle et une chose aussi qui est intéressante de remarquer c'est que pendant pratiquement toutes les cultures il y a eu des formes de mécanismes de limitation de la puissance voilà c'est ça soit moraux soit éthiques soit en établissant justement une espèce de rapport de force d'équilibre entre l'église et le roi par exemple avec l'un limitant la puissance de l'autre etc on peut aussi constater qu'il y a des histoires des récits qui ont été mis en place qui font que on ne va pas vouloir remettre en question le pouvoir existant qu'on ne va même pas en avoir l'idée quand on dit par exemple que le pouvoir d'un roi lui provient de Dieu pareil évidemment pour le clergé donc il y a tout un tas d'outils qui ont été mis en place pour limiter l'ambition de ceux qui n'ont pas le pouvoir en disant qu'elle appartient naturellement à certaines personnes il y a ça aussi mais ça va dans les deux sens donc nos réflexions sont allées dans le même sens c'est assez intéressant comme problématique sujet à creuser dans un prochain épisode tout à fait alors je voudrais qu'on passe à la situation actuelle et qu'on essaie aussi de se projeter donc on a bien pris le temps de poser les bases un peu la méthodologie donc sur fond de crise écologique et de dérèglement climatique on a un certain nombre de tensions géopolitiques et puis on a des enjeux énergétiques d'un genre nouveau on a des technologies exponentielles d'un genre nouveau aussi des modèles démocratiques en crise etc donc il y a évidemment plein de sujets qui s'entrechoquent et on ne peut pas parler de tout mais j'aimerais qu'on parle des points qui selon vous sont les plus importants qu'est-ce qui est en train de se passer devant nous comment est-ce que vous prenez les choses comment est-ce que vous dressez le tableau que vous identifiez les grandes lignes de failles ou les pièces du puzzle les plus importantes selon la métaphore qu'on veut filer alors je pense que vraiment le plus important c'est le changement climatique parce que si on détruit notre environnement enfin notre environnement la base et le substrat de ce qui nous permet de ce qui nous permet de vivre c'est fini voilà donc ça c'est vraiment tout le monde devrait être en train de travailler dessus voilà c'est ça game over et là-dessus ensuite l'énergie l'énergie et l'eau sont des éléments absolument vitaux puisque sans eau on va vivre trois jours en tant qu'humain donc je crois donc voilà s'il n'y a plus d'eau c'est fini et l'énergie c'est aussi fondamental pour pour notre survie voilà donc ça c'est trois éléments qui sont clés ça on peut pas et dans l'énergie je mets la nourriture donc puisque quand on ingère de la nourriture en fait c'est de l'énergie qu'on prend et plus on va détruire un des risques ou un des risques enfin une des évolutions possibles c'est plus on détruit plus notre environnement devient hostile et bien moins on va avoir on va pouvoir respirer moins on va avoir d'eau moins on va avoir d'énergie et donc ça ça risque de générer puisque les gens les personnes les individus et les sociétés en fait vont chercher à survivre ça risque de générer un Mad Max une vie à la Mad Max absolument horrible ce que j'aimerais ne pas vivre mais voilà je pense que personne n'a envie de vivre ça sauf peut-être des gens un peu bizarres mais voilà donc ça c'est ça c'est vraiment quelque chose de fondamental alors là-dessus il y a aussi l'évolution alors après du système international et du système politique où on passe on voit la montée de la Chine et où les Américains ne le voient pas d'un bon oeil pour le moins qu'on puisse dire et donc ça ça crée une instabilité où on est passé du monde bipolaire en fait de la guerre froide au monde multipolaire enfin au monde unipolaire ça dépend comment on le voit je pense qu'il était plutôt unipolaire juste après et un monde peut-être multipolaire mais en tout cas un monde où les Américains ne seraient plus le premier super pouvoir et ça c'est quelque chose qui est compliqué pour eux donc en même temps ils reconnaissent si vous lisez leurs documents en même temps ils reconnaissent que le monde est multipolaire mais en même temps compte tenu de leur compréhension d'eux-mêmes et du monde voilà ils ne peuvent pas l'accepter et ça lit avec ce que vous disiez sur la démocratie c'est en fait toute cette histoire de fin de l'histoire si on peut dire de Fukuyama la fin de l'histoire et le dernier homme proposé comme idée que voilà on avait atteint la fin des temps parce que c'était le modèle de démocratie libérale alors soi-disant occidentale mais en fait américain qui avait gagné et voilà ça serait tout d'où la surprise avec les guerres etc mais bon c'était penser voilà c'était un peu naïf oui c'était un peu bisounours c'est un peu naïf alors je voudrais qu'on passe un petit peu de temps maintenant sur l'idée d'organisation des sociétés qui est évidemment un élément fondamental et sur le fait qu'on entend souvent dire en ce moment que les démocraties sont de plus en plus en crise et de fait on est sorti de cette croyance qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années qu'il y avait une espèce de mécanique comme un mouvement inévitable presque comme une loi naturelle comme le sens de l'histoire un mouvement de l'autoritarisme vers les démocraties on pensait par exemple que la Chine en s'ouvrant au commerce international notamment allait forcément inévitablement devenir démocratique petit à petit et puis on voit que c'est actuellement largement remis en question et qu'au contraire ce sont les démocraties en tout cas certaines des grandes démocraties qui paraissent être de plus en plus ébranlées qui paraissent être en crise notamment du fait de tensions internes liées à plein de facteurs mais en particulier une espèce de binarisation de la vie politique des discours politiques des opinions liées notamment à la confusion autour de la notion de vérité elle-même provenant de la structure de l'information la structure des technologies des réseaux sociaux de l'évolution des médias etc. et puis de l'autre côté on voit que certains des régimes autoritaires semblent avoir repris confiance pris confiance en tout cas semblent avoir le vent en poupe et ont le sentiment d'être quelque part du bon côté de l'histoire et de fait elles paraissent avoir certains avantages comme une capacité à gérer les grandes masses à bouger plus vite sur certains sujets à penser long terme certes de manière autoritaire mais voilà il y a ce discours qui est dans l'air et par ailleurs ces régimes-là s'affirment de plus en plus économiquement politiquement géopolitiquement voilà est-ce que vous avez un point de vue là-dessus sur ce grand mouvement quelle est votre analyse de l'évolution de ces différentes formes d'organisation et de ce changement de rapport de force sur fond donc de crise entre guillemets des démocraties alors oui j'ai j'ai un point de vue mais d'abord mais d'abord en fait je vois ce que vous voulez dire et je sais pourquoi la question est posée ainsi mais je pense que le problème le problème en fait c'est qu'il faut la poser autrement voilà donc déjà la démocratie c'est juste un régime c'est la façon dont on choisit son gouvernement et il est assez compliqué dans tout ce que vous m'avez dit qui est la doxa notamment on parlait de Fukuyama donc la fin de l'histoire qui est celle-là c'est pas possible de comprendre un régime sans prendre en compte aussi l'état et la puissance de l'état or parfois alors aussi quand on reste à un niveau assez générique de discours on parle c'est un état autocratique alors qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là est-ce que c'est l'état qui est fort est-ce qu'on parle d'un état fort est-ce qu'il faut plutôt un état faible les pays anglo-saxons ont tendance à vouloir des états faibles parce qu'ils croient que l'état c'est pas forcément bien donc ça ça crée ça ce que vous dites en fait implique plein 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 de questions donc si on parle de la démocratie qui est un régime est-ce qu'on parle juste de la façon d'élire un gouvernement mais dans les pays qui sont soi-disant autocratiques il y a aussi des élections donc pourquoi serait-il de quel droit les considérons-nous comme moins démocratiques que nous par exemple ou que l'Occident donc ça ce sont des problématiques à résoudre alors en fait je m'étais assez intéressée parce qu'il y avait aussi un discours certains ouvrages dans la même vague de pensée qui disait que les démocraties conduisaient à la paix et donc j'avais travaillé quelques années là-dessus et une fois qu'on part de la démocratie c'est juste un système qui nous amène pas très loin en fait je pense que l'auteur le plus si ça vous intéresse l'auteur le plus intéressant à lire sur ces sujets et pour moi c'est Kant alors je vais pas dire que c'est un auteur qui est très facile à lire ce serait un mensonge il est assez compliqué à lire mais c'est vraiment très intéressant et quand il parle de démocratie comme système politique lui il remonte au fait que la démocratie va être fondée sur le principe d'un droit universel mais parce qu'on a la croyance dans le fait que les hommes sont autonomes moralement et qui sont égaux en droit et libres et donc à partir de là on peut dire que la démocratie va permettre une plus grande liberté au sein de lois qui vont assurer la liberté de chacun par rapport à la liberté de tous voilà et donc là on commence à être assez loin en fait de l'idée de ah ben voilà on va juste faire des élections et puis tout va aller bien pour le meilleur des mondes et donc nous sommes supérieurs et donc je ne suis pas sûr que nos pays notamment avec l'évolution quand on voit le laisser faire l'incivilité qui règne maître ou qui se développe est-ce qu'on qualifie encore système démocratique idéal tel que décrit par Kant alors certes on vote ça c'est sûr mais est-ce qu'on est toujours en fait dans cette recherche morale et idéale en fait de la démocratie qui est peut-être ce qui sous-tend une vraie démocratie c'est le respect de l'autre un respect universel moral et là en fait ça change en fait la vision si vous vous posez des questions comme ça ça change la vision des choses et il n'y a plus de enfin en tout cas pour moi il n'y a voilà c'est plus juste le droit de vote et en plus de toute façon le droit de vote ça n'amène pas la paix ça n'amène pas la sécurité etc quand je faisais donc mon doctorat sur le Cambodge on a imposé la France a imposé le vote sur un pays qui était après la guerre sur un pays dont l'état avait été fragilisé par la seconde guerre mondiale entre autres et la princesse Ping-Pong Yu-Kontor avait fait une déclaration à l'Assemblée nationale il faudrait vérifier la date c'est 46 ou 49 je ne peux pas je ne me souviens pas de la date exacte où elle disait vous allez nous amener les fruits monstrueux de la démocratie quand elle disait ça ce n'est pas qu'elle ne voulait pas de démocratie c'est que ce qu'elle disait c'est que sur un pays dont l'état est fragilisé donc où il n'y a plus une monopole des moyens des monopoles légitimes des moyens de violence notamment en fait la démocratie ça peut créer ou favoriser la corruption et la lutte de chacun ou de chaque petit clan les uns contre les autres on a vu avec les ratés des américains en Irak en Afghanistan enfin ça ne marche pas toujours ça marche même rarement en fait voilà et malheureusement on a tendance certains ont tendance à vouloir imposer à d'autres en plus c'est complètement absurde on ne peut pas imposer la liberté à quelqu'un il faut qu'il la découvre on ne peut pas imposer des élections il faut que les personnes les veuillent donc on a tendance à imposer un système qui n'est peut-être pas adapté non pas pour des raisons culturelles mais tout simplement parce qu'il n'y a pas la force de l'état pour garantir pour garantir la démocratie une démocratie qui fonctionne et donc si ça si finalement ça débouche sur des guerres civiles et des atrocités est-ce que la démocratie c'est bien et après donc ce que ça va faire c'est que ça va entacher l'idéal démocratique oui et au-delà de la question du modèle de gouvernance la question de la démocratie il y a même une question plus profonde qui se joue autour de l'idée d'état-nation puisqu'on voit bien que ces nations qui ont été pensées conçues pour beaucoup au 19ème au 20ème siècle sont confrontées à un grand nombre de questionnements qui sont liés à la nouvelle structure des populations qui provient notamment du fait des récentes migrations il y a des questions liées à ce que veut dire le vivre ensemble quelles sont les cultures qu'est-ce qui fait justement que des individus font nation il y a des problématiques aussi de recul de la fonction de l'état soit parce qu'il y a des privatisations en fait de secteur de l'économie et que donc c'est le privé qui prend la place de l'état soit parce que par endroits ça va même être le crime organisé ou les mafias qui vont gérer les territoires qui vont gérer l'économie de certains territoires entiers il y a aussi cette idée que se fait que des entreprises aujourd'hui dites multinationales n'appartiennent plus vraiment à un état que ce qu'on va appeler les grands capitaux sont partout et nulle part et pourtant pèsent considérablement sur la vie des états et puis sur la marge du monde donc est-ce que c'est encore au sein des états au sein des nations que se joue le destin des civilisations et que se joue le destin des sociétés humaines voilà comment est-ce que vous intégrez ça dans vos analyses alors moi j'intègre j'intègre ça alors c'est une vaste question passionnante j'intègre ça en fait en essayant de modéliser qu'est-ce que l'état moderne donc qui est l'état qu'on a depuis 1648 enfin c'est la date qui est donnée en modélisant aussi la nation c'est pas forcément la même chose et en prenant en compte que ce sont des systèmes qui vont changer ou qui changent qui sont probablement en train de changer donc c'est ce que j'essaye de faire et j'essaye de me poser la question de savoir comment ils peuvent changer et quand alors je crois effectivement qu'on est dans une période de transition au niveau de l'unité principale de compréhension du monde politique mon hypothèse est que ça serait probablement un changement qui serait soit de l'amplitude de celui qu'on a connu alors pour la France pour le passage des Carolingiens aux Capétiens par exemple ou encore plus de l'effondrement de l'Empire Romain aux Mérovingiens donc alors après il faudrait beaucoup de chercheurs ça c'est où ? C'est en Europe spécialement ou aux Etats-Unis aussi ? Oui ça c'est non mais enfin disons que je prends des des référentiels en fait qui me permettent de me dire voilà si j'avais les financements ou les fonds pour pouvoir étudier parce que malheureusement parfois ça arrive là plus avant cette transition voilà où j'irai chercher des éléments de comparaison qui seront peut-être faux j'ai peut-être des hypothèses qui sont fausses voilà ce que j'irai regarder pour avoir une certaine idée Oui donc il y a eu une sorte d'idée de fin de régime comme quelque chose qui ne fonctionne plus C'est pire que enfin c'est pire c'est beaucoup plus grave que la fin du régime parce que la fin du régime la fin d'un régime c'est juste la fin de la façon dont vous élisez votre gouvernement là c'est vraiment le fondement de notre organisation politique telle qu'elle a essaimée à travers le monde qui change donc peut-être qu'on va devoir retrouver des éléments beaucoup plus petits enfin en termes de taille qu'on va revenir c'est Hedley Bull donc dans son livre sur la société anarchique qui parlait d'un nouveau Moyen-Âge donc on peut très bien arriver à des systèmes où on a des éléments beaucoup plus petits au niveau de la commune ou de plusieurs communes etc avec différents types de pouvoir on peut très bien avoir encore un pouvoir central au niveau d'un État ou pas d'ailleurs et on peut aussi avoir des zones grises où on a des compétitions entre groupes criminels groupes djihadistes pour ne citer qu'eux voilà mais de toute façon il va y avoir cette compétition pour les ressources donc c'est comment on va s'organiser et le système qui fonctionnera finira enfin si l'histoire est un bon enseignant le système qui fonctionnera en fait finira par essaimer en fait au niveau probablement au niveau mondial donc mais ça sera un système qui permettra la survie des gens qui habitent ce système voilà mais à quel niveau est-ce que vous pensez que ça craque concrètement aujourd'hui puisqu'on voit bien qu'il y a toutes sortes de tensions il y a des tensions liées à l'écologie et au climat il y a des tensions liées aux ressources à l'énergie à l'eau et dans un État européen et on peut prendre la France en particulier évidemment même si en se rappelant que chaque cas est différent pour bien comprendre comment vous voyez les choses en regardant de plus près sur du concret donc où est-ce que ça pose problème est-ce que c'est au niveau de la représentation de l'État est-ce que c'est au niveau de la qualité des institutions de la qualité de la démocratie de la santé de la démocratie est-ce que c'est dans la capacité d'anticipation de ces institutions est-ce que c'est dans l'accès stratégique donc comme on l'a dit aux ressources dans la capacité à se défendre dans les récits qui prennent le pas sur les autres et qui finissent par dominer une société est-ce que c'est lié au fait que les personnes qui vivent sur un même territoire ne sont absolument plus d'accord sur la trajectoire à suivre voilà il y a plein d'hypothèses vous comment est-ce que vous vous observez ça qu'est-ce qui vous fait dire que c'est mal embarqué tout simplement là où les gens protestent c'est généralement qu'il y a problème enfin donc la crise des agriculteurs puisque vous vous me parlez de la France si on prend les gilets jaunes la crise des agriculteurs c'est que ça signifie c'est un symptôme qui a un problème majeur de toute façon quand les gens dont notre survie dépend directement donc les agriculteurs ceux qui cultivent la terre qui vont nous donner à manger ne peuvent plus eux-mêmes survivre c'est que en termes de bon sens c'est qu'il y a problème voilà si on ne peut plus se chauffer si on ne peut plus respirer parce qu'il y a trop de pollution donc si nos besoins fondamentaux ne sont pas remplis je suis désolée je finis par répéter toujours un peu la même chose mais c'est que c'est qu'il y a problème voilà pour moi pour moi c'est ça on est revenu à force de ne pas vouloir le voir on est revenu à des problèmes fondamentaux qu'on avait oubliés c'est-à-dire que à force de se préoccuper que je pense de consommation ou de choses qui sont pas forcément vitales on a oublié le vital mais c'est aussi ce que dit Maslow quand il dit qu'on passe d'un niveau à l'autre on commet l'erreur souvent d'oublier les niveaux précédents donc peut-être qu'au niveau collectif ça sera approuvé mais peut-être qu'au niveau collectif il y a aussi une espèce de pyramide de Maslow qui joue mais vraiment pour moi avoir des catégories des populations qui vont mettre leur vie en danger parce qu'ils ne peuvent plus survivre ça c'est un signe très grave en fait de problème et là on n'est pas dans le signaux faible là on est vraiment on commence à être dans le signaux fort dans le signaux fort pardon pour élargir à l'international on a parlé de la montée de la Chine on a parlé des tensions avec les Etats-Unis on peut parler du Moyen-Orient évidemment de la Russie qu'est-ce qui selon vous est en train d'émerger qu'il nous faut vraiment comprendre pour mieux appréhender cette nouvelle dynamique ces cartes qui sont en train d'être rebattues de manière presque unanime au niveau géopolitique est-ce que vous avez une grille d'analyse particulière quand vous parlez aux entreprises ou quand vous parlez aux gouvernements aux institutions avec lesquelles vous travaillez pour les aider à comprendre ce qui est en train de se jouer sur la scène internationale c'est qu'il faut je pense qu'il faut vraiment revenir à des notions fondamentales d'intérêt national il faut il faut il faut alors il faut vraiment penser que le monde peut-être un monde violent enfin est un monde violent et un monde dangereux que la survie c'est importante qu'il faut penser en termes stratégiques il faut arrêter ça c'est vrai surtout pour la France de déblatérer en permanence sur qui on est ça je pense que c'est pas très bon c'est à dire on n'est jamais fier de ce qu'on a fait ou de notre histoire de qui on est etc c'est je sais pas pourquoi je sais pas d'où ça vient j'ai une petite idée mais l'Occident alors je prends pas en compte les Etats-Unis mais l'Occident a tendance je pense depuis la première guerre mondiale qui a été un vrai choc mental a tendance à se considérer comme mauvais pas bien on a tort tout ce qu'on fait c'est mal etc bon je grossis un peu le trait je caricature mais non c'est pas vrai on a fait en temps collectivement on a fait des erreurs on a essayé d'avancer etc mais on a aussi plein de belles choses et en tout cas ça construit une force collective je pense que nos sociétés les sociétés le substrat des sociétés européennes sont forts de par justement tous les aléas toutes les difficultés qu'ils ont vécues toutes les belles choses quand vous regardez les cathédrales la musique etc on a réussi collectivement aussi des très belles choses donc je pense qu'on a les capacités pour aller plus loin mais il faut arrêter de s'auto-flageller en permanence en disant qu'on n'est pas bien tout ce qu'on fait c'est mal etc le récit des culistes donc en gros voilà c'est ça il faut arrêter de penser que c'est le déclin c'est fichu il y en a ça se dit oui oui l'Asie c'est les pays asiatiques il y a plein de choses fascinantes extraordinaires etc mais peut-être que justement le futur idéalement ça serait de prendre le meilleur de toutes les civilisations si on peut je suis vraiment dans la recherche d'idées pour trouver des réponses mais vraiment je pense qu'il est important de repenser en termes d'intérêt national et de remettre du bon sens aussi et du respect de l'autre alors ça c'est plus au niveau individuel dans les sociétés mais j'ai le droit de tout faire tous mes 68 et tout je pense que ça marche pas très bien et ça ça veut dire quoi ça se fait à quel niveau si on prend le défi des nations européennes la question se pose de savoir à quelle échelle ça se fait est-ce que ça peut se faire à l'intérieur du cadre européen tel qu'il est ou alors est-ce que ça rejoint le discours de certaines et certains qui vont dire que ça ne peut se faire qu'à l'intérieur d'une nation d'un état nation c'est-à-dire avec une vraie communauté culturelle une vraie communauté de langue etc et ça nous amène à quoi en fait ça nous amène à quelle question pour bien comprendre en fait les tensions et ce qui peut-être selon vous considérez comme une faiblesse ou comme des forces qu'est-ce qui est en train de poser un défi majeur aux nations européennes par exemple pour rester sur l'Europe est-ce que c'est le manque d'énergie le manque de ressources est-ce que c'est le vieillissement de la population est-ce que c'est un certain manque peut-être de solidarité à l'intérieur des peuples est-ce que c'est justement des systèmes de gouvernement et de gouvernance qui ne fonctionnent plus un manque de représentativité est-ce que c'est l'institution européenne voilà pour bien comprendre votre point de vue là-dessus je pense que c'est c'est l'ensemble et c'est la convergence pour reprendre ce que disait Jean-Michel la fusion en fait de tous ces problèmes c'est compliqué en fait il faut il faut trouver une autre façon de vivre dans ce monde dans ce monde qu'on a abîmé tout en le réparant donc ça c'est extrêmement compliqué et c'est et c'est une approche différente par rapport à ce qu'on nous a inculqué en tout cas ces 20 dernières années où tout va bien où tout est facile où il n'y a pas de problème je me souviens d'avoir eu des conversations il y a ne serait-ce que 5-6 ans avec quelqu'un on parlait de la Libye une dame qui travaillait dans la pub et donc elle me demandait ce que je faisais je lui disais moi ce qui m'intéresse c'est la guerre et elle me disait comment mais la guerre c'est tout juste il n'a pas dit que j'étais idiote de travailler sur un sujet qui était complètement fini qui n'aurait plus jamais de guerre et qu'elle elle le savait bien parce qu'elle faisait de la pub cette approche cette approche en fait n'est pas très constructive donc et donc il faut remettre du bon sens il faut je pense aussi revaloriser la connaissance prendre le temps d'étudier ou d'analyser un problème on ne peut pas avoir toutes les réponses tout de suite donc la question que vous me posez si j'avais la réponse ça serait très bien en fait je crois que c'est quelque chose qui va se construire de façon par des processus aussi bien alors si je reprends Toynbee ça sera probablement un petit groupe qui va avoir la bonne idée et la bonne approche alors quand je dis petit groupe ça sera peut-être un pays si on est plus dans l'intelligence collective ça va être chacun va y réfléchir et amener sa pierre à l'édifice mais il faut en tant qu'humain on trouve des solutions à ces problématiques est-ce qu'on a un risque sérieux de retour de la violence dans nos pays voilà ça a été un peu oublié comme paramètre même si évidemment la violence est toujours présente sous une forme ou une autre et ça fait toujours partie de cette dynamique fondamentale dont on a parlé et on le constate avec le retour de la guerre en nord de l'est et avec toutes les questions que ça ouvre notamment dans l'actualité sur la place de la France dans ce conflit et quelle doit être la posture dans vos scénarios est-ce que c'est une composante fondamentale même si évidemment on sait que vous avez un biais par rapport à ces sujets-là est-ce que c'est un ingrédient clé pour penser à l'avenir oui j'allais dire bah oui bien sûr enfin pour moi c'est évident c'est que si par exemple dans un pays qu'est-ce qui garantit fondamentalement il y a deux choses qui vont garantir en caricaturant encore un peu le fait qu'il n'y ait pas de violence c'est d'une part les normes les normes sociales donc les tabous la culture etc et d'autre part sont les moyens légitimes des forces de violence de l'État donc si jamais vous êtes dans un pays où ce monopole légitime des moyens de violence n'est plus respecté ou si on lui fournit pas les armes ou s'il a des commissariats qui ne sont pas bien et qui ne peuvent pas faire son travail ou si la justice libère trop rapidement des meurtriers ou des délinquants ou des gens violents donc si cet aspect en fait de l'État ne fonctionne plus automatiquement vous allez avoir une multiplication de la violence on voit par exemple ce qui se passe en Haïti presque en direct alors en Haïti voilà c'est en Haïti en Somalie ça ce sont des pays où il n'y a plus d'État et donc ça devient c'est l'enfer c'est le monde et c'est pour citer Hobbes le monde est brutish, nasty and short life is brutish, nasty and short donc brut, horrible et courte donc c'est la violence de tout le monde contre tout le monde donc si c'est pour ça que les policiers sont tellement importants entre autres il y a plein de gens importants mais les policiers sont fondamentaux c'est eux qui vont garantir la paix civile à l'intérieur et les militaires ils garantissent la paix par rapport à l'extérieur mais ce sont des éléments fondamentaux l'autre aspect c'est les normes puisqu'on ne peut pas on ne peut pas diriger ou un pays ne peut pas vivre avec un policier derrière chaque citoyen mais donc vous avez les normes dans lesquelles on est socialisé par la famille et à travers l'école notamment mais aussi par la culture etc. et donc si vous avez des normes qui favorisent une vie harmonieuse et paisible et que vous allez avoir une vie plutôt harmonieuse et paisible mais quand les normes disparaissent donc quand l'incivilité par exemple est acceptée à ce moment-là ça va générer pratiquement automatiquement plus de violence voilà donc les deux je pense que pour moi ce sont les deux éléments principaux oui je ne sais plus exactement où j'avais lu ça mais apparemment on pourrait corréler très fortement le niveau d'évolution d'une société avec son niveau d'acceptation de la violence donc en gros plus l'acceptation de la violence baisse plus on peut dire qu'une société en tant qu'illemets est civilisée et qu'à partir du moment où l'acceptation de la violence recommence à augmenter on doit on doit s'en inquiéter alors après pour revenir à ce que vous disiez à un moment sur certains systèmes religieux il y a aussi il peut y avoir aussi une violence qui est non dite et ça ce n'est pas forcément correct dans un sens qu'ancien du terme il ne faut pas non plus que la norme force la violence sur les individus on arrive aux questions de fin vous travaillez régulièrement avec les entreprises je voudrais savoir quelle est votre perception du niveau de maturité des gens avec qui vous travaillez sur ces sujets là est-ce que les entreprises avec lesquelles vous travaillez ont des angles morts il y a des choses vraiment essentielles qu'elles ne voient pas et qu'est-ce qui vous étonne est-ce que vous pensez que globalement les dirigeants ceux qui prennent des décisions stratégiques ont suffisamment compris les dynamiques actuelles et ce qui vient alors comment je travaille avec mes clients en fait je reboucle sur mon grande approche méthodologique que j'avais donnée au départ c'est-à-dire qu'en fait au début c'est connaître l'entreprise alors je leur demande quel est leur budget qu'est-ce qu'ils veulent faire pourquoi ils veulent faire de l'anticipation de l'anticipation de la prospective pour réussir quoi ce qu'ils fabriquent etc ou ce qu'ils font quelles sont leurs missions et à partir de là on définit une question qui est bornée et puis après on déroule tout simplement entre guillemets la méthodologie pour avoir à la fin des scénarios si c'est ce que l'entreprise veut des scénarios éventuellement probabilisés et puis on peut les suivre voilà donc ça c'est la méthode qui est toute bête dirais-je mais qui peut s'appliquer à chaque problématique et à chaque agent ou acteur alors sur les entreprises moi je pense que malheureusement elles ne prennent pas assez en compte la géopolitique enfin la géopolitique et les problématiques de politique c'est-à-dire que bien souvent je suppose du fait de l'approche par les risques de ce qu'on leur a vendu en fait alors c'est tout à fait nécessaire de regarder le contexte légal l'évolution légale dans les pays dans lesquels ces entreprises travaillent etc et c'est tout à fait juste et important mais par contre elles ont tendance à avoir peur ou à sous-estimer ou à se tenir éloigné du risque géopolitique du risque géopolitique et politique mais vraiment dans le sens de l'organisation des sociétés et aussi elles risquent de ne pas anticiper les problèmes sur l'énergie etc et je pense que c'est dommage alors je ne sais pas pourquoi je crois parce que oui c'est un peu dommage oui oui mais c'est vraiment c'est quoi c'est le manque de temps le manque de volonté le manque d'information alors ça va ça va varier en fonction du chef d'entreprise ou de l'équipe mais il peut y avoir ou il y a eu quelque chose comme de toute façon je gagne de l'argent donc je suis supérieur à tout le monde donc c'est pas la peine je vais pas essayer de comprendre d'autrice ça va durer pour toujours ou oh là là ça me fait peur même si les gens ne lisent pas je n'y comprends rien donc je ne vais pas le regarder donc ça c'est la politique de l'autruche ou de toute façon on n'y peut rien donc je verrai bien quand ça m'arrivera les trois approches sont plutôt contre-productives je pense parce qu'il n'y a aucune entreprise qui est trop grande pour ne pas subir enfin qui ne qui va pas perdre des plumes quand il y a des risques géopolitiques si et même quand on est une petite entreprise on peut aussi alors on ne va pas pouvoir éviter le risque géopolitique mais par contre si on se souvient du fait qu'on n'essaye pas d'éviter la menace mais qu'on essaye d'éviter la surprise et donc on se prépare à ce qui va venir et là on peut éventuellement mettre en place des stratégies ou commencer à chercher des stratégies pas forcément d'évitement mais d'accommodation du danger qui risque de se matérialiser voilà et 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 après en termes bon alors après il y a une question de budget mais j'ai un rêve enfin c'est peut-être pas un rêve mais mais par exemple pour les petites entreprises dont qui n'ont peut-être pas les moyens ou même en ressources humaines aussi de faire ça on peut très bien imaginer des systèmes mutualisés j'en sais rien moi au niveau des chambres de commerce ou des régions ou de ce qu'on veut mais il n'y a pas de fatalité en fait au fait que un événement politique ou géopolitique va avoir un effet très adverse sur un acteur voilà il faut essayer de lutter contre ce sentiment de fatalité ou d'évitement parce que parce qu'il vaut mieux regarder le problème quand il arrive et pour s'en prémunir plutôt que d'attendre la catastrophe et au niveau de l'état qu'est-ce qui est mal anticipé selon vous quels sont les angles morts je passe sur cette réponse sur cette question c'est quoi il y en a trop ça nous embarque trop loin non non c'est aussi comme je travaille aussi avec les états c'est compliqué de de répondre parce que sur certaines choses il y a beaucoup de confidentialité donc je ne peux pas répondre et puis je pense qu'on pourrait on a fait mieux en général après pour avoir une vraie réponse détaillée informée etc il faudrait faire des études de l'intérieur alors j'en ai fait certaines mais à ce moment-là je ne pourrais pas le dire je ne pourrais pas le dire dans l'entrevue il y a des instances en France dédiées à l'anticipation au niveau du gouvernement au niveau de l'armée oui oui au niveau de l'armée bien au niveau de l'armée oui je suis sûre au niveau du gouvernement j'espère je sais qu'il y en avait après après les systèmes si vous voulez les systèmes changent donc si vous faites des études par exemple une étude un rapport par exemple sur les capacités d'anticipation et d'alerte précoce d'un état quelconque d'un pays quelconque en fait il faut vraiment aller interviewer les gens voir comment ça comment ça se passe ce qu'on fait qui fait quoi quelles sont les interactions etc et les choses vont changer en fait en fonction du temps donc au niveau des instances au niveau de l'OCDE il y a des réseaux de gestion des risques avec les différents membres des états où il y a des réseaux de prospectives la commission européenne a mis en place un réseau au niveau des états membres il y a du strategic foresight qui est promu au niveau du secrétariat général c'est un chief exécutif enfin bon ils ont des rapports etc il y a il y a un effort qui est fait c'est fondamental qu'il soit fait après il faudrait que je vous fasse une étude récente en fait sur les capacités la façon dont ça marche etc mais si je le faisais je ne pourrais pas en parler donc probablement donc voilà à titre individuel pour celles et ceux qui nous écoutent comment est-ce qu'on peut mieux anticiper ce qui vient quels sont les grands sujets qui concernent l'échelle individuelle parce qu'il y a évidemment plein de choses qui nous échappent ce qui se passe au niveau du monde au niveau de l'état au niveau international etc ça veut dire quoi la prospective pour un individu pour les auditeurs quels sont les grands sujets les grands domaines à regarder il faut s'intéresser au reste du monde et aux autres il faut anticiper le fait que les années à venir risquent d'être pleines de défis et peut-être commencer à se préoccuper de savoir comment comment les comment les résoudre alors au niveau individuel c'est plus compliqué mais il y a toute une mouvance de gens qui sont dans la dans le survivalisme donc ça ça peut être des expériences à mener alors je ne dis pas qu'il faut il faut être survivaliste mais mais surtout c'est essayer de comprendre essayer de comprendre ce qui se passe en lisant pas alors tout ce qui est les reels tiktok les une minute de d'explication par on ne sait qui ça je moi j'aurais tendance à déconseiller parce que à part abîmer votre cerveau ça ne va pas faire grand chose mais lire essayer de se poser des questions se demander se poser la question de pourquoi comment et puis utiliser le bon sens aussi parfois et pas être dans le déni voilà je dirais que ce sont des sont des choses oui alors après c'est vrai que ça peut être écrasant en fait de voir plein de mauvaises nouvelles mais ne pas regarder les mauvaises nouvelles ne font pas ne va pas faire que les mauvaises nouvelles partent donc il y a toute une mouvance enfin un courant qui dit ah oui il faut fermer la télévision ça ne m'intéresse pas c'est que des choses négatives etc ou la télévision ou les journaux ou x ou facebook ou ce que vous voulez en fait certes de temps en temps il faut peut-être faire des pauses mais en même temps ne pas prendre en compte ce qui est négatif ne veut pas dire qu'on ne va pas être atteint par ce qui est négatif il vaut mieux en fait le regarder et puis essayer de trouver comment à son niveau on peut soit s'en protéger soit contribuer à faire que les choses soient moins mauvaises Dernière question deux livres à lire absolument dans une vie deux livres qui vous ont particulièrement marqué alors deux livres c'est vraiment c'est vraiment dur comme question parce qu'il y en a tellement tellement qui sont intéressants alors je dirais qu'un livre qui m'a vraiment fait dans mon travail dans ma compréhension qui m'a fait vraiment il y en a il y en a vraiment beaucoup mais bon je vais choisir celui-là parce que je l'utilise beaucoup c'est un livre d'un sociopolitologue philosophe américain Barrington Moore qui s'appelle Injustice alors Injustice The Social Basis je regarde mon livre je vais le lire ça va être mieux The Social Basis of Obedience and Révolte je pense pas que ça ait été traduit en français je n'en sais rien mais c'est vraiment un livre génial et je dirais Les Contes de Fées alors pourquoi Les Contes de Fées ? Orgrim Perrault tous parce que je pense que c'est un c'est une très bonne école de la vie ça donne de l'espoir parce que généralement ça finit bien mais c'est surtout que c'est un un merveilleux point d'entrée dans l'histoire collective de sociétés de corps sociaux en fait de peuple et donc c'est extrêmement intéressant donc souvent quand je dois commencer à étudier un pays en fait je vais aussi lire leurs mythes et légendes ou leurs contes de fées et leurs contes et en plus ça véhicule aussi des explications des sens ça donne du sens voilà ok merci beaucoup Hélène merci pour votre temps et merci pour tous ces éclairages non merci Julien c'était très intéressant à bientôt voilà c'est la fin de l'épisode j'espère que cette conversation vous aura plu peut-être même qu'elle vous aura fait un peu changer de regard sur notre époque et ses enjeux je suis Julien De Vorex je me consacre à plein temps à cette enquête sur le monde parce que je suis convaincu qu'on a besoin d'y voir plus clair et qu'on a besoin de croiser les regards et les sujets si on veut être en mesure de bien traverser les secousses présentes et les secousses à venir si ce podcast vous plaît et que vous l'écoutez de temps en temps pensez à me soutenir via un don même un euro ça compte ça me permet de financer mes outils de production par exemple et sinon vous pouvez simplement parler de Sismic autour de vous ou via vos réseaux sociaux pour aller plus loin vous pouvez rejoindre la communauté des auditeurs sur le discord vous abonner à Sismic sur les réseaux vous pouvez vous abonner à la newsletter dans laquelle je partage des informations complémentaires sur les épisodes et mon opinion sur certains sujets ou encore vous procurer mon livre qui s'appelle Le monde change et on n'y comprend rien aux éditions First tous les détails et tous les liens sont sur Sismic.fr comme d'habitude merci pour votre curiosité merci pour votre soutien et à bientôt changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer merci pour votre soutien blir pour votre soutien Sismic